La rentrée universitaire se réalise dans la tranquillité, depuis vendredi à l'Université de Sherbrooke. Seuls les étudiants des cycles supérieurs en lettres et communications poursuivent encore la grève. Ici, la majorité des associations étudiantes ont voté en faveur d'un retour en classe, au moins pour la durée des élections. Le retour en classe, ça n'empêche pas les manifestations, ça n'empêche pas les moyens de pression. Puis on compte bien faire comprendre aux partis politiques, pas juste les libéraux, que si jamais au lendemain des élections, le parti qui est élu continue à nous flanquer une hausse des frais de scolarité. On va être là pour se mobiliser, donc il faut comprendre que ce n'est pas une mobilisation qui est axée seulement contre les libéraux, mais bien contre tout parti politique qui voudrait brimer l'accessibilité aux études. Exceptionnellement, la rentrée se fait cet automne en deux temps, en raison des retards provoqués par les grèves du printemps. Pour le quart des étudiants, les cours débuteront seulement le 1er octobre. On va être en période de rentrée un petit peu plus longtemps que d'habitude. On a 75 % de nos étudiants qui vont rentrer lundi, là, j'ai dit lundi ou autour de lundi, parce que ça peut s'échelonner jusqu'au 4 septembre pour certaines facultés. On a aussi des gens qui vont rentrer au 1er octobre, donc, et c'est surtout pour accommoder les étudiants qui proviennent du cégep, mais aussi pour permettre des mesures de rattrapage dans certaines facultés qui ont été plus pénalisées le printemps dernier. Dans le cas des programmes multifacultaires, on a dû faire plusieurs gymnastiques, presque cours par cours, même programme par programme. Donc, les gens ont dû se parler, s'asseoir ensemble. Du côté de l'administration, souvent, ça a été un peu bâclé. On a des étudiants, des fois, qui avaient deux examens en même temps. Donc, on ne sait pas trop, effectivement, c'est un gros casse-tête. Puis, nous, on essaie le plus possible d'aider nos étudiants là-dedans. De son côté, le cégep de Sherbrooke entreprend lundi une rentrée régulière, avec seulement une semaine de décalage par rapport à l'an dernier. À l'université, les activités d'accueil auront lieu mercredi, ponctuées par un concert de Mister Valère et du groupe Orange Orange. Les activités d'accueil seront aussi répétées en octobre, mais sans le concert, évidemment. William Levasseur pour Estrie Plus à Sherbrooke. Merci d'avoir regardé cette vidéo !